Aujourd'hui le bar, hier la pêche à la coquille Saint-Jacques en Bretagne ou aux oursins en Méditerranée. Depuis dix ans, ce couple vit grâce à la mer. Déjà on partait souvent en mer, nos vacances étaient en mer, c'était sur un voilier avec des gamins. Alors le fait d'aller travailler en mer, ça ne me posait pas plus de problème. Moi j'avais l'impression que je jouais, au départ je n'ai pas pris super au sérieux. Carrément j'en ai besoin. Enferme-moi dans un bureau, je ne suis pas sûre que je vais tenir ou que mes collègues vont tenir bien longtemps. Heureusement que tu étais là. Il m'a tout appris. C'est une bosseuse. Et puis elle a mon caractère, elle est gentille. Elle n'est pas formidable. Sandrine est l'une des deux seules femmes à pêcher le bar à la ligne à Royan. Non, c'est les lignes, moi j'ai tout de suite aimé, tu vois que c'est un métier, c'est pas un métier de bagnard, c'est un métier qui fait du poisson noble. C'est une pêche respectueuse, qui ne force pas. Tu ne forces pas trop ton corps, bon après les horaires, etc. Mais au niveau, tu n'as pas besoin d'être fort, d'être costaud, de pouvoir être marin pêcheur. Tranquilou bilou. Sur son bateau, aucun déchet ne doit être rejeté par-dessus bord. Sandrine récupère le moindre petit bout de nylon. Même si c'est des petites quantités, mais tu vois, rien que ça, sur un quart d'heure, 20 minutes de pêche qu'on vient de faire, multiplié par 7, 8, 9, 10 par 200 jours de l'année, t'imagines tout ce que ça fait, ça. Et c'est impressionnant les quantités de petits plastiques comme ça qui sont les pires en fait. Moi, ça m'embête, ça me pose un problème de conscience de ne pas respecter le milieu qui me nourrit et qui fait vivre toute ma famille. Ça m'embête, on devrait être les premiers, on devrait vraiment être les premiers. En plus, les marins pêcheurs à être... Mais je pense qu'il y en a de plus en plus, c'est les gens qui sont conscients de ça. On est toujours sur l'eau, on vit que de ça, on en dépend de 100%, donc on devrait vraiment être les plus vigilants, les plus respectueux. Après plusieurs heures d'attente, le couple remonte ses premiers bars vivants. Une pêche durable, raisonnée et sélective, sans capture accidentelle d'autres espèces. Bienvenue. Alors je vais les garder vivants parce que je suis en train de les déstresser de la pêche. Ils ont lâché des hormones de stress, pas comme un gibier que tu auras pour chasser avec des chiens à la chasse à cour. Donc là, ils sont en train de se reposer, d'éliminer dans le noir toutes les toxines qu'ils ont produites. Sa technique d'abattage est aussi surprenante. Sandrine est allée se former au Japon pour apprendre l'ikejime, une pratique ancestrale dans le but de faire souffrir le moins possible l'animal. Ils sont bien, hein ? Mais là, il est en remords cérébrales, ça y est, ils ne sentent plus rien. Ça, ça a duré deux secondes. Les avantages de l'ikejime, c'est que tu vas abattre ta proie, et non pas la laisser mourir, la laisser s'asphyxier. Alors tu lui évites toute la souffrance qu'il peut y avoir. Et le but de tout ça, c'est d'obtenir la chair que tu vas pouvoir laisser maturer, garder beaucoup plus longtemps. Pour ces poissons d'exception, Sandrine privilégie la vente directe. Elle n'est même pas au port, que des poissonniers l'appellent pour réserver leurs poissons. Écoute, je vais déjà essayer de les pêcher, bébé, et puis je te rappelle dès que j'ai fini la marée, d'accord ? Il y a Émilie Gâteau qui nous commande 5 poissons de 1 kilo. En marche, s'il vous plaît. A tout à l'heure. Bisous. Ciao. Il y a eu 72 bars. C'est une bonne journée. L'enjeu pour ces pêcheurs nouvelle génération, c'est d'améliorer la traçabilité de leurs poissons. Sur ces étiquettes, le consommateur peut savoir exactement où, quand et par qui ont été pêchées ces bars. La flash-colle, le long du bateau, chaque poisson a un numéro. Et il y a des gens, ils veulent participer à ça, ils veulent manger ce genre de produit, comme ils font de toute façon avec les fruits, les légumes ou la viande. Où il y a une traçabilité et une visibilité que tout le monde veut connaître. Mais sur le poisson, c'est pas encore ça. Sur le poisson, c'est pas du tout ça. De retour au port, la poissonnière les attend directement sur le quai. Yes ! Là, c'est beau. Il est beau, hein ? Oui. C'est vraiment super bien, juste un maillon et le consommateur. Puis pour l'empreinte carbone, pour plein de choses, le poisson, il sort du port de Royan, il va directement à 10-15 km, quoi. Il n'y a pas de chanfroine, il n'y a pas de glace. Là, c'est top, quoi. Allez, allez, profitez, bar de ligne, Ike-Jibé, ce matin. Exceptionnel. Pêchez à la ligne, en plus, Ike-Jibé. Il est superbe. De retour à terre, Sandrine fait le tour de ses clients. Allez, allez, allez ! Celle-là est celle d'ailleurs, celle-là. Moi, t'es déjà partie. Bah ouais, toi, t'es déjà partie, mais... Non, mais je l'ai acheté, mais tu as vendu. Oui, ok. Mais les gens, ils se rendent compte, ils font la différence quand même... Mais je vais déjà faire son filet, on reviendra tout à l'heure. Sur les poissons. Oui, tout à fait. Mais toi aussi, tu fais la différence sur les poissons ? Ah, bien, carrément. Donc, sur la conservation, là-dessus ? La conservation, puis regarde la qualité, c'est beau, quoi. Moi, je rêverais que Babette mette des écrans, et que pendant qu'elle vende mon poisson ou le poisson de notre bateau, les gens qui sont en train d'attendre, ils nous voient en action de pêche, comment sont... Et là, ça serait grandiose. Sous-titrage ST' 501